Chaque 1er janvier souffle un vent de bonne année et de vœux. Après une année comme 2020, et sachant que le mot vient du latin « anus » signifiant « cercle », il ne faudrait alors pas s'étonner que l'on puisse l'avoir dans le cul. Curieusement, aucun « fondement » prouve que l'année « postérieure » sera pire. Elle restera même peut-être dans les « annales » CQFD. À condition d'avoir la force de se sortir les doigts du « tu dois sentir la force autour de toi, ici » Sans don de voyance particulier, voilà néanmoins ce que t'offrira cette nouvelle année. Aux latitudes françaises, là où sont tes pieds, la vitesse de rotation de la Terre t'offrira chaque jour une petite révolution à 1100 km à l'heure. Chaque jour, tu fonceras autour du Soleil, dans l'espace glacial intergalactique à 107 000 km heure et sans t'en rendre compte, tu parcourras 2,6 millions de kilomètres par jour. « Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial » Remets ta mèche ! Ce n'est pas tout ! Rappelle-toi bien que le super-héros que tu es se déplace en compagnie du Soleil autour d'un bulbe galactique, aux côtés de centaines de milliards d'autres étoiles. Sois patient, il te faudra environ 230 millions d'années pour faire le tour de notre galaxie, mais à une vitesse moyenne de 800 000 km heure ! Oui, il y a tout ça en une année, et bien plus encore, sans compter les milliers de mots, de chiffres, d'émotions, de possibles qui fuseront sur nos parois étincelantes. A chacun d'être assez facétieux et de se dépêcher à prendre le temps de t'offrir ce que tu mérites, ce que l'humanité mérite, parce que, cosmiquement parlant, l'histoire a été pensée pour tourner rond. Enfin, je dis ça, je dis rien.